Et oui, dans ce magnifique parc de Nancy, en cette belle journée de début octobre, nous avons un Ayonnais boudeur. Bon oui. Il est bête. Oui, il est bête. Et puis, il s'en va vraiment en plus. Je ne filmais pas si large. Reviens malheureux. Oh, le vilain. Il passe même à côté de l'arbre pour ne pas être dans le champ de la caméra. Incroyable. Fini, oui. Je plaisante, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce n'est pas tout de faire des sottises, mais vous saurez que techniquement, j'ai encore pesté contre le téléphone. Oui. J'ai vu la colère. Je ne savais pas que tu étais en colère à ça. C'est ça. Mais j'ai eu très peur et j'ai cru avoir un bis répétita de la perche caméra qui m'a refait un écran noir. Je n'avais plus la main. Et j'ai en fait un bug. Ça doit être au niveau du... Oui, tu as raison. Merci. Alors que je ne mange pas avec mes déchets, mais c'était à la poubelle. Oui, merci. Non, c'est moi qui ne suis pas doué. L'humidusité à zéro. Donc, je ne voyais plus ce que je faisais. Et par je ne sais pas quel miracle, je me suis flingué les yeux. J'ai fait une vue subsonique, je ne sais pas comment dire. Superman. J'ai aussi à voir mes icônes à travers la dalle éteinte. Et j'ai repris la main avec la luminosité à fond. Tout en pestant. Oui, en pestant. Non, mais ça m'énerve parce que franchement, c'est inconfortable. Et pour moi, ça ne devrait pas se produire, ce genre de bug. Je ne comprends pas. Je manipule le téléphone. Qu'il arrête de se mettre en luminosité zéro pour cent. D'où, j'ai proposé de formater son téléphone proprement. Je dirais tout ce qui n'est pas bon. Et hop. Oula, oula. Oui, attentat au marron. Il a fait ton complet, le monsieur. Oh, dévié par un caillou. La pétanque, c'est un métier. Non. Alors, tout ça pour dire que j'ai eu l'occasion de relire les anecdotes que j'ai préparées et la fête d'hiver à vous raconter. Et il y a un jeune, quelque part en France, pas besoin de détailler la région géographique, ça ne change rien d'anecdote. Un jeune homme en France qui était parti pour faire comme papa, épouser le métier noble qu'il faisait de policier. Sauf que, alors pas la veille, mais quelques semaines avant de faire son entrée à l'école de police à laquelle il était inscrit pour la saison suivante, il a fait une soirée étudiante bien arrosée. Et il a eu finalement une poussée, on va dire, de pyromane. Puisqu'il n'a rien trouvé de mieux que de mettre le feu à tous les bacs poubelles qui croisaient sur sa route. Donc, il en a cramé une vingtaine. Il s'est donc fait intercepter. Et non seulement il est radié à devenir policier, évidemment, avec une telle ânerie, il n'intégrera pas la police. Mais il a écopé deux, six mois fermes. Il faut vraiment être pas malin. Donc, c'est papa qui d'autant plus très content du fiston, en disant, il avait route tracée pour être pédard. Et bien, tiens, il démarre très mal. Pas mal aussi en Floride, de l'autre côté du Pacifique, euh, de l'Atlantique, pardon. En Floride, au bien état de la Floride, un pêcheur, alors je ne sais pas quel point d'eau c'était, si c'était une rivière, un étang, enfin bref, c'était un point d'eau pour pêcher. Et il a fini par remonter environ 25 kilos de marchandises. C'était de la drogue. Et il y en avait pour plus d'un million de dollars. Sacré pêche. Donc, évidemment, il a tout balancé aux autorités. Je crois que je ne t'ai jamais posé la question. Est-ce que tu es du genre à flâner dans le journal, que ce soit format papier ou internet, à chercher comme moi, parfois les anecdotes ? Non, ce n'est pas ton truc. Le matin, regardez rapidement les nouvelles, mais c'est vraiment les grosses nouvelles. C'est pas les trucs qui sont faux. Les gros titres. Parfois, je me dis qu'il y en a tellement des énormes, des faits divers, je me dis que c'est pas possible. C'est les pigistes qui inventent des trucs de toutes pièces pour vendre du papier parce que... Ah oui, il y a des trucs... Ah bah moi, c'est hyper ses feuilles. Tant que c'est les feuilles... Ah marrant, je me suis bien placé au milieu du crâne, un spin. Faut et moi, en même temps, on va se mettre. Pas cette année ? Regarde à la droite. Oh, un cheval. Ah oui. Tiens, c'est bizarre qu'il pèse par là, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Le cheval m'a coupé la chic. Eh bien, je ne sais plus, ça me reviendra. Oh là là. Bonjour, bonjour. Ah oui, c'est majestueux. C'est vrai que c'est un bel animal. Oui, ça pèse combien un cheval en moyenne ? 800 kilos ? Oh, je ne sais pas du tout. Ah, il faudra que je pose la question en base de données. Quel est le poids moyen d'un cheval ? Attends, je ne sais pas si je peux vous filmer. Voilà. Hop, il est passé à côté de nous. Il était beau. Magnifique, le cheval. Je me pousse ici. Alors, c'est bien. Tu as mis exactement ta tête dans l'axe où était le cheval. Ah, bosse. Bravo. C'était la censure naïonnais. Je me pousse et en fait, je bloque. Exactement. Mais vraiment, tu ne pouvais pas faire pire. Elle est bonne. Et tout le monde va l'interpréter de la mauvaise foi. Il a fait le cheval. Encore de la diffamation, il ne fait plus. Allez, c'est gratuit. Mais dans les faits, tu t'es venu devant. Je n'ai pas fait exprès. L'attention a été... Ça partait d'une bonne intention. Du coup, ça me laisse rêveur parce que quand on va tourner dans le parc cet après-bas, on va peut-être croiser des cavaliers. C'est là où je suis face à un cheval qui va gober la caméra. Il y a un bonbon, crunch. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe avec les chevaux. Ils sont curieux par nature. Sur certains endroits, il y a des passages réservés aux piétons et des passages réservés aux chevaux. Oui, heureusement. Oui, mais il doit y avoir des croisons. Regarde. Hop, il va manger le bonbon et la caméra. Il serait drôle de filmer ça dans cet instant, le dernier instant de téléphone qui détruit la carte SD intacte. Oui, n'importe quoi de malheur. Oui, mais je croyais que j'avais une carte sur mon deuxième téléphone de Secure Digital, la SD, la carte mémoire. Je croyais que j'en avais intégré une dedans. J'ai l'impression d'en avoir quelques-unes. Et là, il m'a dit, pas de carte insérée. Ah bon ? Ou alors j'ai merné mon insertion. Ou alors c'est un oubli de ma part. Bizarre. On le voit ça quand j'éteindrai le téléphone et que je le manipulerai pour le nettoyer. Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de stockage. Mais pour le principe, en général, j'aime bien être boulimique et avoir un max de stockage partout. Bien d'avoir des stockages. On attend des soiseaux. Jambon au seda. J'adore jambon chez Art. J'aime bien jambon, émmental et puis pinceu et doigts. Chez Art, j'aime beaucoup moins. C'est le luxe. Oh ! Quand j'ai été invité par mon adorat frangine au sanctuaire des papillons près de Colmar, on s'est fait une soirée avec ce toit alsacien. Flammecache, donc la tarte fambée alsacienne. Chèvre-miel. Une tuerie. J'ai mangé avec délectation. C'était délicieux. Derrière ça, mon dessert favori gourmand, l'Irish Coffee. J'étais pimpête, j'étais heureux de sortir de table. Je n'ai pas bien de la tarte flambée chèvre-miel et tu m'aimes une idée. Ah ! Mais généralement, moi je mets bien plein d'oignons, plein de lardons. Et il y avait quoi sur ta tarte flambée ? Il y avait juste du chèvre-miel, des oignons et des lardons ? Déjà, la tarte flambée alsacienne, flammecache, tu as de l'oignon, des lardons, tu as de la crème fraîche. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est assez simple en fait comme recette. Et j'avais pris une variante chèvre-miel. Donc ils ont rajouté des rondelles. Chèvre et de... Ouais, et tartinées de miel. Tu voyais le jet de miel, le truc à pistolet de cuisine. Mais signé zéro, mais bien, délicieux, j'adore. Super bon. Je vais juste rester à moi, moi je vais me partir, mais je vais faire ça. Je vais faire ça. ça va l'arachnid a pas perdu de temps j'ai une araignée sur mon câble moi tu es en train de repérer les lieux pour tisser sa toile je vais souffler tout à l'heure qu'on va repartir l'araignée elle va être malheureuse avec moi chez moi j'en ai retiré une il ya près d'un mois une magnifique je les j'ai chassé en l'emprisonnant dans un nom ouais non une vieille boîte tu sais de tabouler salade tabouler en restoc là les demi kilos j'aime bien m'acheter tout à l'autre l'arignée alors pas aussi grosse que ma main mais c'est les belles de béton elle était magnifique je voyais bien ses mandibules à l'œil nu tu es un arachnophobe tu n'aimes pas pardon pardon elle était magnifique et je l'ai relâché dehors qu'elle allait faire sa vie je l'avais trouvé en fin de nuit vers 23h enfin en début de nuit vers 23h à ma porte d'entrée et je sais pas comment elle a fait pour rentrer je sais pas ou alors elle était toute petite en tu sais au printemps elle est rentrée en se glissant quelque part j'ai pas fait gaffe elle a grandi elle a bouffé des je sais pas des limites qu'il y a chez moi ou je sais pas quelle bestiole elle est devenue énorme elle est devenue obèse non l'araignée de béton était magnifique a été toute volu non 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 d'arrivée de béton elles sont pas très values mais c'est pour ça d'ailleurs c'est beau parce que tu as tu joues ouais ouais mais ça qu'elles sont belles mais je veux dire là seulement c'est une espèce de dernier tu vois bien la morphologie le bout des pattes tactiles les longues pattes qu'elles ont justement et franchement le domaine tu voyais tout tu voyais c'est père dieu avec des clés magnifique l'araignée super je l'ai admiré longuement à l'oeil nu j'ai d'ailleurs j'étais bête j'ai zappé l'idée de faire des photos j'aurais pu faire des photos de l'araignée c'est super c'est pas grave j'aurais d'autres occasions je vais recentrer un peu hop au niveau des parcs qui tombent Bonjour. 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 pas très fin moi je vais pas prendre le troisième triangle je vais essayer de le remballer je sais pas trop comment mais je savais ce soir chez moi ce sera mon dîner ah bon j'ai mis ma peau dedans c'est adorable mais non merci moi c'est bien on est tous les deux prévoyants j'aimerais bien que enfin je le dis à chaque promenade que d'autres nous rejoignent je pensais à une scène entre une scène et quand il y avait le plateau était tenté la chef man aurait pas dit non non plus c'est là aussi je crois qu'il était partant peut-être qu'un jour ce serait bien que face au moins les saisons futures canailles d'arignée les saisons futures qu'on fasse avec un invité ouais ouais alors moi dans mon état actuel je serais pas foutu d'héberger peut-être plus tard j'aurais peut-être de quoi m'occaser me faire envie de l'invité mais là en ce moment je suis en travaux chez moi ça va pas donc c'est un foutoir monstre je sais toujours pas les playstation de rebrancher ouais j'ai j'ai refait une installation pour avoir de les cap vidéo c'est nickel mais alors l'alimentation je peux plus alimenter les playstation j'ai plus de prise je suis couillonné là dessus alors est-ce que tu as pris un dessert non là mais j'en prendrais pas toi j'ai pas faim d'accord donc ou là là attention on a une essor la dînette j'ai rendu la caméra pendant que je me sers du trépied pour bloquer ma serviette de mienne sur la table on s'écoute j'en mets je repense aux différents partenariats qu'on a entre la france et le japon donc lancis et kanazawa je me répète mais je suis vraiment rassuré ça ça m'a donné du beau moqueur ces derniers jours donc la médecine les médecins les étudiants en médecine on s'échange entre nous de pays il ya l'art aussi on avait un couple d'artisans de la feuille d'or parce qu'il faut restaurer les grilles de la plastane ta vache on voit la vapeur d'ici de ton café c'est énorme merci monsieur en entendant je serai déplacé un de poudre pas oui et le petit et le petit et le petit choco regardez-moi ça voilà le luxe et donc il ya des échanges aussi au niveau de l'art il ya des échanges tant je sais pas si je filme le bien et même problème c'est que la table n'est pas à droite parce que je repousse le café là bon on sent que la planche sur laquelle je me trouve elle est inclinée elle incurvée et donc échanges hôpitaux les arts les commerces et j'en passe j'en oublie non c'est cool c'est vraiment cool ah là 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 je suis rassuré pour l'avenir ça me fait c'est vraiment ça me soulage vous n'avez pas idée un bref j'ai pas vous en kikinez avec ça mais le café se marie très bien avec le chocolat au lait what else oh qu'est-ce qu'il est bon ah mais c'est la lyonnais il est délicieux c'est du café c'est petit ah mais il est bon parce que je sens le goût ambré au fond du palais au fond de la bouche c'est un bonheur c'est une sucrerie caramélisée mais c'est merveilleux je suis au paradis alors merci alors par contre le deuxième chocolat je pense que je vais le garder pour peut-être une heure avant qu'il fonde mais sur moi mais c'est du genre sur ma pour en goûter tu sais en deux pages c'est bien un apport de sucre pendant qu'on marche donc le petit chocolat dont je vais cacher honteusement la marque mais voilà je vais le mettre dans ma j'ai pas l'heure qu'on a y en a m'a filmé la première pause loup loup peut-être que vous avez vu que j'avais une poche sur mon polo donc j'ai glissé le chocolat dans la petite poche qui est au niveau de mon coeur au niveau vestimentaire j'imaginais une scène comique tu sais on a refait un début de plan de tournage avec toi qui boude de tournée on en fait un autre on appelle un cavalier tu sais on démarre il ya le cheval qui est avec nous tu sais ce serait trop drôle d'avoir une tête de cheval sur la droite de l'écran je suis morte de rire j'espère qu'on va croiser d'autres chevaux c'est beau les chevaux un bel animal qui m'intrigue allez moi je dis point moyen d'un cheval 800 kg je vérifierai on interrogera ou à ce bout on sera en direct quelle est la masse moyenne d'un équidé je sais pas honnêtement je sais pas eux tu sais qu'on avait croisé les vaches c'est là la sortie on avait fait on avait des vaches et qu'on se disait tiens c'est bizarre les pylônes ils sont trop rapprochés le câble est distendue une tonne et demie une vache une tonne et demie donc qu'est ce qu'un choix les plus fins on bat tiens voilà la cavalière avec le cheval là bas ouais c'est féerique c'est un parc tellement agréable je suis ouvert à tout il y a un gros bordel du genre je sais pas il y a mica qui passe il y a des japonaises je sais pas déguisées de manière loufoque ça me semblerait normal naturel les aliens les petits grilles le rejouel pareil je serais pas choqué attend je regarde la batterie le téléphone surcharge qu'il est à mi batterie du coup quand je l'avais connecté la batterie nous excite à 53 pour ça j'ai peur et on a eu du bol pour le moment on a eu que des feuilles qui tombaient sur les bancs et la table on n'a pas eu encore de marron parce que par même par un mauvais rebond il peut péter la caméra le marron ça déconne zéro donc à mon avis on savoure le café encore un quart d'heure et on se barre on se délocalise là je trouve qu'on joue honteusement avec la chance secours les marrons me stress mais dont oui je disais ça y est c'est ça y est je retrouve le propos du cheval qui m'avait coupé la chic non une année parc de la pépinière j'ai un marron qui m'est tombé sur le crâne j'ai eu la petite bosse mais c'est surtout que le gars qui me regardait s'il y en avait un qui me regardait il a dû se pouffer de rire parce que déjà je marchais hâtivement et j'ai senti que le marron qui m'est tombé dessus sur le crâne mais il s'est ouvert en deux mais de manière symétrique tu vois le truc le gag parfait et non j'ai eu bobos au crâne pendant longues minutes c'est un peu douloureux mais savant alors sinon en ce moment parlons au niveau des loisirs jeux vidéo tintin en ce moment tu fais un jeu qui te passionne ah oui merde pardon oh la gaffe t'as même pas un pc de secours il est trop vieux parce que c'est un portable ouais la carte graphique principale à lâcher il reste plus que le processeur intégré ah bon même pas des jeux d'eau c'est pour moi c'est trop conscient non ah oui oui un deuxième service tu veux dire une deuxième tasse non je veux tout le service avec les rails de tasse de café comme les rails de robes ouais peut-être peut-être que j'en prendra un deuxième je crois mais alors c'est alors peut-être mais je sais que l'île de la réunion au pied du piton de la fournaise ils appellent ça alors le contenant pas le fait d'en aligner plusieurs comme tu viens de me l'expliquer et une bouteille de rhum là-bas ça s'appelle une pile quand tu dis je veux une pile à la île de la réunion t'attends pas ce qu'ils donnent un accumulateur de recharge d'un appareil électronique quand tu dis je veux une pile ils vont te tendre une bouteille de rhum locale non mais il faut le savoir s'il peut y avoir un quiproquo goutte incompréhension nous j'ai envie de prendre un petit chocolat si j'enviens ça aussi un peu tout ce ... J'étais vilain, je rigolais par rapport à la tenue de la madame parce qu'elle était en bicolore, en monochrome en rayé blanc et noir et de loin, je trouvais que ça faisait tenue de prisonnier Ah ! Une monsieur promène sa prisonnière Oui Ça m'est venu à l'esprit Je rigolais intérieurement C'était vraiment une prisonnière, j'ai marqué un chiffre Elle traînait un boulet à son pied Et le pire, je rigole avec la tenue de prisonnier mais c'est pour ça que ça m'a marqué, c'est parce que j'ai eu la chance quand j'étais gosse J'ai eu cette tenue-là, tu sais, de balle costumée d'Halloween justement, sûrement Je ne sais plus à quelle occasion, mais j'ai eu cette tenue à la noix, avec le boulet en plastoc Qu'est-ce que j'en ai fait, je ne sais pas Est-ce que je l'ai donné à quelqu'un, est-ce que je l'ai jeté J'ai dû le donner J'ai dû me dire, il devait y avoir quelqu'un dans ma famille qui devait être plus jeune que moi J'ai dit, allez hop, il est en bon état, fais-moi-muse avec Moi j'en ferai plus rien J'ai dû donner mon boulet en plastoc qui s'accrochait à la jambe, c'était avec le gomme d'eau Mais c'est un beau marronnier Je suis en train de voir les marrons au sol J'ai essayé d'évaluer Au mètre carré, il y en avait combien Mais punaise, il y en a des fruits au sol C'est fou Celui-là, je le garde Je le garde pour chez moi, sûr Oh, à ce point ? Celui-là, je vais essayer de toucher Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux Je vais réessayer Je lui suis recommencé Je vais recommencer Pédu Pédu Repédu Oh Pas loin Presque C'est passé derrière Ouais, c'est fou C'est fou C'est un métier lanceur Il y a un jeu qui s'appelle le Molky Je vais refaire qu'il y ait personne qui passe Lamentable Alors moi, par contre, j'ai complètement à droite Non mais c'est fou Il y a qu'à se baisser Il y en a plein au sol Faut qu'il mitraille Regardez-moi Non, je ne vais pas mitrailler Ils sont beaux comme tout Là, presque On recommence Vas-y, c'est presque bon Allez, vas-y Oui, oui, ça fait bobo Oh, elle a dévié presque Oui, j'ai cru J'ai cru La première déviation J'ai cru Ça y est On est parti à s'amuser comme des gosses Non, je suis deg Oh, t'es adorable Attention Je t'en ramasse encore Non, arrête On ne va pas passer la journée à tirer des gosses Ça va pas d'ici tant que t'as pas touché le tron Oh, le hôte Non, mais il m'a ramené 12 marrons d'un coup Il est fou Il faut que je prenne en photo Il faut que je prenne en photo N'importe quoi Il est fou ce garçon Il est fou Attendez, je vous montrerai la photo Mais je suis obligé de la faire Je t'en rapporte encore Allez, tu as peut-être quoi réagir On va une fois Non, mais Je ne sais même pas si on va voir mon écran Par rapport à l'autre écran Je ne pense pas que ce soit compatible Ça fait un énorme bug graphique Mais je vous la montrerai en plein écran N'importe quoi C'est là que tu casses le On va essayer d'abattre un arbre En lançant des marrons C'est ça Oh oui, on ne parle pas Oh, non, là je l'ai très mal lancé En fait, il m'a glissé le long du doigt Au moment du lancer Donc d'entrée de jeu J'ai dévié la trajectoire du projectile Ah non, il y a du monde qui arrive On arrête Il faut que tu tires en C En mitraille Comme une sulfateuse HMG Là, tu as de quoi tirer Comme une HMG Alors, tu me rappelles une scène Des Simpsons Où tu as Homer Simpson Qui s'avoue une pastèque Et évidemment Avec les pépins de pastèque Enfin, il n'y a pas que dans les Simpsons Ça a dû être repris Dans de nombreux dessins animés Et je trouve d'ailleurs On est au cartoon Mais ça fait très Très humour américain J'aime ton sourire Tu n'attends que ça Tu crèves d'envie Que je parvienne à toucher Le tronc d'un marron Depuis ma position Oh, nul Ah oui, non Je vais de pied en pied En fait On va croire que En fait, tu m'as servi une liqueur Tu m'as drogué Je suis complètement pimpète Et je ne peux plus diser Concentration Ah ouais Alors, mon premier Enfin, quand il a touché le sol Il était dans l'axe Mais voilà Le côté aléatoire Il délie Non, n'importe quoi C'est vrai que c'est balèze C'est une vraie discipline sportive C'est un vrai jeu d'adresse Merde Il est passé à 2 cm Je ferai Il a applaudi Oui, il a applaudi Non, non, non Mais je prends une capture d'écran Ce n'est pas possible Il y aura une photo Arrêt sur image Attention, il y a du monde qui passe Il est passé à 2 cm du tronc Oh la vache, il est déjà 13 heures On est tellement bien Qu'on ne va pas le repasser Il est déjà 13 heures On s'est arrêté il y a une heure En fait, pour déjeuner Oh non Mais c'était quoi ce rebond J'étais dans l'axe Oh, c'est dégueulasse Moi, je te montrerai comment on fait Pardon ? Je te montrerai comment on fait Il y a un petit produit Oh l'autre Oh non Oh oui, mais non Moi, j'ai disqualifié Et tu as eu du bol Parce que tu ne l'aurais pas touché Je ne te dis pas la honte Pour me féliciter, j'ai le droit à un chocolat Je n'ai rien entendu Oh mais c'est pas vrai Tu touches, tu gagnes un chocolat Mais non, mais non Mais c'est vrai que ton défi est intéressant En gros, il me reste encore une quinzaine de marrons Une bouche qui est tombée Elle est partie, c'est bon Avec son petit shirt En plein dans mon oeil Tu sais Elle n'avait que faire de mon... De ma peau de lunette Elle est partie, c'est bon Mais ça c'est mis le doigt La bonne voie Merde, mais ce n'est pas possible Tu y arriveras Oh presque Le tir était magnifique Regardez, court encore le marron Le tir était magnifique Je suis dégoûté Non, non, non On voit qu'il y avait un effet courbe C'est comme des adolescents Ah oui, là on est redevenus des gosses Oh presque Mais non, mais c'est dégueulasse Non, trop... Je le voyais qu'il était parti Trop sur la gauche Si tu rates, tu me vois Je t'ai entendu Parce que c'est un défi envers toi-même C'est ça Oh, il était... Ah, j'y croyais Quand tu étais bien parti, tu fonces Il faisait partie des meilleurs Non, alors tu l'annules En fait, il était trop difforme lui Oh, nape Le centre, pas la gauche Oh, non, ça Il a dévié, t'as vu ? Oh oui, non, mais grave Celui-là, il est parti Il était excentrique Mais non, non Non, n'importe quoi Oui, au-dessus, ça compte Non, mais la base, la base Oh, là-haut, toi Allez, tu restes trois Alors, tu vois ce brin d'herbe Là-bas, à 50 mètres Il faut que tu le décapites, ce brin d'herbe N'importe quoi Non, justement, tu vas Oh, j'ai vu que rocher un peu Attention, oui, tu vas Il ferait le chien d'entour Ça se fait pas Oh, c'était presque Non, on va dire que c'est validé à moitié Mais en tant que chez le poteau Ça valide complètement On va pas me déconcentrer Oh, c'est bon Oh non ? Alors, c'est bizarre Je suis pas sûr qu'il ait percuté Mais c'est bizarre Dernière chance ou pas ? Il faudra faire ralentir Il me reste deux Allez, le dernier, c'est le bon Pas loin Pas loin Mais j'ai touché la base encore Tu t'as fait un toucher au-dessus de la cible Oh non, j'en peux plus J'ai mal au bras Ça, ça m'a craque Oh, j'ai fait craquer l'articulation là Mais c'est bien, c'est gymnastique Bon, t'as pas mis un chocolat Oh, t'as drogue Bravo Il est en train de le pé Merci C'est ça ma drogue Ouais Tu veux du café ? Oui, ça je vous remercie J'arrive, j'arrive Je ne résiste pas S'il me plaît, messieurs Oui, ouais Merci Merci Merde Ah, attends, j'ai la Savite qui se barre Non, attends, c'était où qu'il était à peu près droit ? Voilà Ah, que j'ai la soucoupe qui se barre pas avec la tasse Attends, j'aimerais fermer le scotch J'ai pas pris de scotch Là, je ne pourrais pas t'en proposer J'ai pas pris de scotch Il est remis à côté des pains de glace au chocolat Après, il est meilleur quand il est à température ambiante Celui-là, ça va, il est assez bon même Je crois J'ai pas de ruban adhésif Oh, c'est revient à la mode là, madame T'as vu, elle a un pantalon pas de déf Enfin, je crois Ah oui Ça fait très années 60 Ou années 2000 Ouais, les années 2000 C'est un épicel de l'oeuvre, là Ça y va très bien, là, mesdames Stylé Je sais, c'est un épicel de la C'est parti. On va faire le grand tour pour commencer assez bien. Ouais, ouais. Puis après, on pourra se faire un deuxième service où on se fait des variantes. Oui, on va se faire un zigzag. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des souvenirs qui me reviennent en mémoire. J'ai peut-être des... C'est bien reposé la fois que je suis passé à ce qu'avant. C'était bien dégagé. Alors, c'était quand la dernière fois pour toi ? C'était à un peu moins de 10 ans. Peut-être aux environs de 2012, je crois. Ah ! Ça s'appelait 10 ans, 11 ans, 8 ans. Alors, 2012. Je ne pourrais pas dire en quelle année je suis venu au parc, moi. Non, moi, c'était après 2012, je pense. J'ai dû me pointer... Mais j'ai une série de photos, d'ailleurs. Je pourrais peut-être les montrer en direct quand on exhibera la promenade qu'on est en train de tourner. Dans mes archives photos, j'ai dû faire des photos à l'époque. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la butte de bras-bois dans mes dossiers photos. Mais quelle année ? 2016, moi, je dirais. Hum ! Je me souviens, à la radio, j'avais écouté la radio à l'époque avec mon baladeur. Et je me promenais dans l'allée principale du parc. Et c'était le scandale qui éclatait de la viande. C'est le cas de venir, malheureux, de cheval. Le spanguero, là. Les lasagnes 100% pour boeufs qui étaient en fait à base de cheval. Et bien, c'est quand ça a éclaté, le scandale sanitaire, là. C'était ce jour-là que j'étais dans le parc. Ah ! Tu vois, en parlant de souvenirs, ça me revient. C'est bon à la consommation. C'est juste que s'ils font des mélanges, c'est pas la même... J'en ai jamais mangé. Je sais pas. Les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, c'est-à-dire... Ah, tu fais une thérapie avec les chevaux. Oui, il paraît que ça se fait pas mal. Je suis prêt à le croire. Mais non, mais il y avait une... Alors, ça se trouve sur Internet. Il y a des séquences troublantes. Un cheval qui avait retrouvé un... Peut-être son précédent maître, ou quand il était plus jeune, le cheval, tu sais, l'humain qui était auprès de lui au quotidien. Le cheval qui est content de le revoir, mais il le chope. Tu sais, il passe sa tête au-dessus de l'épaule, il lui chope, mais c'est du genre... Toi, je te fais un câlin, toi, je t'adore. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais stomaqué. Spontanément, il marquait son affection, le cheval. Là, j'avais une prof de maths, quand j'étais collégien ou lycéen, peu importe, enfin plus collégien, je crois. Elle ne cessait de dire, elle était fan des chevaux. Elle ne cessait de dire, mais les chevaux sont des animaux super intelligents. Parce que moi, c'est mon chat, je pense à mon chat, justement, qui cherche l'affection, mais des fois, il est pas chat après moi. Mais ils aiment bien que des fois, quand je sors de chez moi, ils aiment bien sortir, se monter aux paillassons de la voisine qui est rugueux, tu sais, des paillassons brun épais. Et je me demande si je peux en procurer, parce que je le gère bien en mettant de mon côté extérieur. C'est une bonne idée. Et donc les chevaux, qui a fait un câlin à 100 mètres, tu étais là. Donc je t'ai coupé ? C'est pas grave. Non, c'était pour dire que le geste était troublant, quoi. De voir le... Oui, il marque de l'affection. Oui, oui, mais là, c'était vraiment... C'était vraiment très motivé. Le cheval, la caractéristique, c'était spontané, il était généreux. Et viens par ici que je te fasse un câlin de toi. Oh ! Le cheval envers l'humain. Non, il y a des scènes troublantes d'inter-espèces. La scène que je vous avais déjà racontée, que moi j'avais vécue, quand il y avait eu un mini-salon de l'agriculture à Nancy, là aussi, je n'avais jamais touché de mon vivant une vache. Le truc tout bête. Je me suis dit, mais tiens, quelle sensation ont touché la peau d'une vache ? Oui, oui, t'es bien entendu. J'avais mis ma main sur le fessier de la vache, alors que je ne m'étais pas annoncé à la vache, elle ne m'avait pas vue. La vache qui s'est retournée et qui m'a fusillé du regard, mais vraiment fusillé du regard, elle me l'engage à inter-espèces. Moi, j'avais compris que je ne retirais pas ma main dans la seconde, elle me foutait un coup de sabot. Non, vraiment, elle déconnait zéro. Elle m'a très mal regardé, la vache, elle n'a pas aimé. Je la comprends, mais j'étais trop curieux. Non, ça m'a marqué. Là, j'ai en mémoire, je vois très bien la vache qui se retourne et qui me fusille du regard, qui me dit non, toi, tu ne recommences pas et tu retires ta main tout de suite. Ouch ! Non, non, ça m'a vraiment marqué cette expérience. Non, mais bon, voilà, je suis un garçon de la ville, alors. Même à 40 piges, je suis tout étonné de me dire « Oh, l'animal, il fait quoi ? C'est quoi ce Pokémon ? » Là, il fait bon. Qu'est-ce qu'il fait bon ? Ah, la vache, incroyable. On arrive à la mi-octobre. Alors, vendredi, le vent commence à se lever. Il va y avoir la transition vers le véritable automne qui va être très court à mon avis. Mais vendredi, ils annoncent encore 27 sur Nancy. C'est-à-dire que là, il fait presque, entre guillemets, plus frais que ce qu'il va faire en fin de semaine. Il n'y a plus de saison. C'est fou. Alors, ceux qui s'en mettent plein les fouines, si je puis dire, justement, c'est tous ceux qui sont cafés en terrasse. Parce que les terrasses sur Nancy, ça cartonne. Pas que sur Nancy, mais... Oui, oui, on a vu Plastar. Là, les commerçants, ils sont ravis. Avec le beau temps, oui. Ah, là, ils ont un bonus d'un mois où ça rentre les sous régulièrement. Là, ils vont pas se plaindre. Mais tant mieux, ça va sauver des commerces. Ça va sauver des commerces. Ça, 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 moi, j'en sais pas pourquoi je chante ça, moi. Chante la pub, c'est un mot d'or. Non, tout en tout cas. J'ai eu une impréhension C'est pour nous ? J'ai commencé à faire une recette Pour l'automne Ah le bouquin des salades Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais en faire une Fin de l'automne Et je vais essayer de la faire Très prochainement J'avais fait un peu le livre Ça me plaît bien Avec les lignes de sel Alors question au niveau de La vaisselle Je ne sais pas si tu en as encore Tu en as encore du caca ? Non je ne vais pas en prendre trop Tu sais d'un coup tu es adorable Mais justement j'anticipe le futur Peut-être que tout à l'heure vers 16h-17h Dans nos gobelets Oui dans nos gobelets tu as raison C'est ce que je voulais voir avec toi en organisation Mais je te donne raison J'ai la chance de voir nos gobelets Ouais c'est dangereux Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui j'ai plusieurs gobelets J'en ai des vierges Donc je pourrais être en CD1 si tu veux Mais tu as le tien en bleu je crois Ouais j'ai envie de dire en bleu Mais voilà on est prévoyant C'est vraiment pour le café du midi Ouais ouais c'est trop cool Merci Nayona Adorable Ouais on va loger nos fesses J'ai des insectes en pour tes petites mains Oh là là monsieur est trop délicat Oh c'est merveilleux Ça je refuse pas Ça je refuse pas Comment je vais gérer moi ma caméra ? Non je vais débrancher le câble Au moment de me lever Et de remettre le sac sur mon dos Donc je te dis T'es le maître Tu dis où on va Je te suis bêtement Comme t'as mémorisé le plan du parc Oui non ça doit te faire un plus grand choc que moi De revoir le parc Parce que si tu me dis t'y allais en 2012 Moi je crois que j'y suis allé en 2016 Nous sommes en 2023 Je te donne rendez-vous en 2050 J'ai eu les échanges de dates Si on revient une fois tous les 10 ans ici Et la foule-là t'as les trucs achetés ? Non merci Non non c'est bon Le reste j'ai embarqué dans mon sac Tant que c'est pour Je vais acheter tout de suite On va balader avec Oui J'ai gagné Je l'ai percuté de plein fouet On ne peut pas le nier C'est impossible Ah oui Là je te donnerai l'alentite la vidéo Je suis trop fier Non non arrête J'en ai déjà deux dans ma poche Merci Au niveau du torse T'es adorable Mais non non On n'abuse pas Non mais je suis fier de moi Le dernier là il a été magnifique Je me demande même si on lit pas l'empreinte de l'impact Sur le tronc Au niveau de la base t'as touché ? A mi-hauteur Sur les 20 cm de tronc dégagé Je l'ai percuté à 10 cm du sol D'accord Ah non mais là j'ai la preuve en vidéo Je peux faire un arrêt sur image Dans la caméra c'est pas très l'intérieur C'est pas très Voilà Très l'élégance La zop de Nayonnais Ah oui parce que c'était ouvert Allez bon On retombe vraiment en enfance On a 40 piges Mais on se comporte comme des gamins de 10 ans C'est honteux Alors attends Merde Ah il n'est pas content Je vais débrancher Oui non je vais faire une pause Le temps de le manipuler Parce que